Dans cette vidéo, on va faire un truc un peu spécial. On va vous présenter nos 5 commandements. Ces 5 commandements pour être à la fois engagé et objectif. Engagé et objectif, ça peut paraître étonnant. Bah ouais, souvent on oppose les deux. On oppose être engagé, avoir un avis, le défendre, et être objectif, chercher la vérité et mettre les faits en premier. Mais pour nous, les deux peuvent aller ensemble. On peut être à la fois engagé et objectif si on suit la bonne méthode, si on respecte les 5 commandements. On peut très bien, comme on l'a fait, s'engager contre la loi travail, s'engager pour le climat, dire pour qui on va voter la présidentielle, prendre parti pour les gilets jaunes et critiquer toutes les lois de Macron. Bref, on peut très bien s'engager et à la fois être objectif, avoir une méthode qui cherche la vérité, qui met les faits en premier. C'est ça tout le but de nos 5 commandements. Ces 5 commandements, c'est les principes qu'on applique pour faire nos recherches, pour nous faire un avis et pour écrire nos vidéos. Du coup, pour nous, cette vidéo, c'est l'occasion de partager avec vous notre méthode de travail. On va vous montrer comment on bosse, comment on cherche, comment on écrit nos vidéos. Mais c'est aussi l'occasion de vous dire ce que c'est pour nous l'honnêteté intellectuelle, et quel est notre rapport avec la science et la vérité. On vous a donc fait une petite liste en 5 points, c'est sympa les listes, et en plus c'est facile de s'y repérer. Allez, c'est parti pour le premier commandement. Toujours remonter aux sources, tout vérifier, c'est notre premier commandement. C'est la base de la base. C'est le truc indispensable quand on fait des recherches. Toujours tout, tout, tout vérifier. Pourquoi ? Bah parce que tout le monde, toutes les sources d'infos, se trompent ou cherchent à te manipuler, au moins de temps en temps. Bah ouais, il n'y a pas que les méchants lobbies et les politiciens qui racontent des conneries pour te manipuler. Eux, c'est clair qu'il faut vérifier ce qu'ils te disent chaque fois. Mais en vrai, il faut vérifier ce que dit absolument tout le monde. Même les meilleures sources, même les sources de qualité, peuvent se tromper ou t'induire en erreur de temps en temps. Par exemple, on s'est rendu compte que bien souvent, les ONG, elles présentaient des chiffres qui les arrangent, les chiffres qui font le plus flipper pour avoir le plus d'impact. En faisant ça, elles retiennent bien souvent les estimations les pires, mais qui ne sont pas toujours les estimations les plus probables. Donc, si tu te fais une idée en lisant leurs rapports, leurs communiqués de presse, leurs posts Facebook ou Twitter, bah tu peux avoir une idée biaisée du problème. Il n'y a pas que les ONG qui peuvent faire des erreurs, il y a aussi les meilleurs journalistes. Et quand on dit les meilleurs, on n'exagère pas. Quand on préparait notre vidéo sur le gel du livret A par Macron en 2017, on est tombé sur un article de Laurent Mauduit. Laurent Mauduit, c'est le journaliste éco de Mediapart, c'est un mec qui est spécialiste de l'oligarchie, qui connaît les réseaux de pouvoir sur le bout des doigts. C'est un excellent journaliste. Et quand on est tombé sur son article, on s'est rendu compte qu'il a fait des erreurs. Dans son article, il donnait des chiffres de ce que le gel du taux du livret A allait coûter aux épargnants et rapporter aux banques. Eh bien, ces chiffres, ils étaient bien, bien faux. En allant checker les rapports, on s'est rendu compte qu'il avait multiplié par 2 la perte pour les épargnants et multiplié par 4 le gain pour les banques. Ça lui arrive jamais de faire des erreurs à ce point et en vrai, si on est honnête, son erreur ne changeait pas la mécanique de son argument, mais c'était quand même super faux. Et si on n'était pas allé vérifier, on aurait fait l'erreur nous-mêmes et on se serait trompé aussi. Bref, tout le monde peut se tromper de temps en temps ou être biaisé sur tel ou tel sujet. On s'est même rendu compte que ça arrive beaucoup, beaucoup plus régulièrement que ce qu'on imaginait. Évidemment, quand on dit ça, ça nous concerne aussi. Ça concerne tout le monde. Du coup, avant de sortir un chiffre, je vous jure, on double, on triple, on quadruple le check qu'on s'est pas gouré sur les calculs et qu'on a bien pris le bon chiffre. Et malgré ça, parfois, on se trompe quand même. Donc, la règle numéro 1 quand on veut vraiment creuser un sujet, c'est de rien prendre pour argent comptant, de tout vérifier en remontant aux sources. Remonter aux sources, ça veut dire quoi ? Bah, ça veut dire aller voir le rapport et se demander d'où vient le chiffre. Comment est-ce qu'il a été choisi ? Comment est-ce qu'il a été construit ? Comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est le bon ? Les sources sont reines. C'est là que se trouve l'information et pas simplement dans le commentaire qu'en fait le journaliste ou le vidéaste. D'ailleurs, si, depuis notre première vidéo, on met les sources de tous les faits, de tous les chiffres sur notre site Osons Causer, c'est justement pour que vous puissiez vérifier tout ce qu'on dit. Donc, la base de base, c'est de checker tout, absolument tout, même les sources que vous estimez fiables, même les médias enquels vous avez confiance. Idéalement, il faut tout vérifier. Et ça, ça a une conséquence évidente. Ça veut dire qu'un article ou une vidéo ou un propos qui ne cite pas ses sources, bah alors c'est pas du tout, mais pas du tout fiable. Tu peux rien vérifier, t'es obligé de prendre ce qu'il dit pour argent comptant. Et attention, ce qu'on dit, ça s'applique à nombre de sites conspi qui sont très peu ou très mal sourcés, mais ça s'applique aussi, et peut-être même surtout, aux éditorialistes, aux barbiers, aux émours que vous pouvez voir tous les jours à la télé ou à la radio. Eux, ils livrent leurs sentiments, leur bon sens, leurs analyses à longueur de journée à la télé, mais vous ne verrez jamais, absolument jamais, les sources qui permettent de vérifier si ce qu'ils disent est bien validé par des études scientifiques sérieuses. Et, spoiler, souvent, c'est validé par rien du tout, ces mecs-là parlent sans les mains. Nous, dans On s'en causer, on fait des vidéos engagées, on donne notre avis, on a un petit côté édito et même parfois coup de gueule. Mais nous, on cite nos sources. Tout ce qu'on dit, chaque chiffre, chaque argument est sourcé et vérifiable. Et bien sûr, c'est pareil pour osons comprendre, tout est sourcé, vérifiable et transparent. Mais, évidemment, sourcé, c'est pas assez parce que toutes les sources ne se valent pas. Ce qui nous amène à notre deuxième commandement, vers les meilleures sources, tu devras te tourner. Le deuxième commandement, c'est d'aller voir les meilleures sources. Et particulièrement d'aller voir ce que dit la science. Quand on fait nos recherches, quand on cherche à comprendre un sujet, on se contente pas de une ou deux sources, de un ou deux articles qui avancent à un chiffre ou à un rapport. Ce qu'on fait, c'est de remonter aux meilleures sources. Car oui, toutes les sources ne se valent pas pour prouver quelque chose ou comprendre vraiment un sujet. Pour comprendre facilement la hiérarchie des sources, je vais vous donner un exemple imaginaire qui vous fera voir clairement la mécanique générale. Le plus bas niveau de sources, c'est l'opinion de quelqu'un ou un simple témoignage. Par exemple, c'est quelqu'un qui a observé que ses amis qui boivent beaucoup de café, bah ils ont les dents qui tombent. Ce quelqu'un, il va dire, le café, ça fait tomber les dents. Au-dessus du simple témoignage, vous avez des trucs comme des rapports ou des études scientifiques publiées dans des revues scientifiques. Par exemple, ça donnerait une étude américaine sur 50 personnes qui montre que oui, le café fait tomber les dents. Ça, c'est déjà plus fort que le simple témoignage, l'opinion de quelqu'un comme ça. Encore au-dessus de cette étude scientifique, il y a les meilleures études scientifiques. Parce que oui, toutes les études scientifiques ne se voilent pas. Par exemple, une étude qui a étudié des gens aux Etats-Unis, au Japon, en France, sur plus de 50 000 personnes, qui, elle, montre que le café ne fait pas tomber les dents, bah elle est plus forte, à la fois évidemment que le témoignage, mais elle est plus forte que l'étude sur 50 personnes qui dit que le café fait tomber les dents. Au sommet de la pyramide, le top du top de la hiérarchie des sources, c'est ce qu'on appelle les méta-analyses. Les méta-analyses, c'est des études scientifiques qui étudient d'autres études scientifiques, qui font la synthèse de toutes les études scientifiques sur un sujet. Dans notre exemple, ce serait le top du top, ce serait une méta-analyse qui étudie toutes les études qui ont cherché à savoir si le café faisait tomber des dents. Eh ben, spoiler, non, le café, ça fait pas tomber dedans, et heureusement, enfin en tout cas, nous, on l'espère, parce qu'on en boit presque un litre par jour. Ce que vous pouvez retenir, c'est que, en général, les méta-analyses récentes sont les meilleures sources, les meilleures preuves pour se faire une idée de où en est la science sur un sujet. Voilà en très 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 gros la hiérarchie des sources. On pourrait revenir dessus, préciser beaucoup, il y a 12 000 nuances, 12 000 exceptions. Si vous voulez, on peut faire une vidéo dédiée à ce sujet. En attendant, on vous conseille d'aller voir cette vidéo de Science Étonnante, on vous met le lien dans la description. Dans cette vidéo, il explique vraiment comment faire la différence entre une bonne et une mauvaise étude scientifique. Si vous connaissez pas sa chaîne Science Étonnante, c'est de la super vulgarisation de physique et de psychologie, allez voir, abonnez-vous, c'est de la bombe ! Mais revenons à nos sources. Dans notre taf, on cherche systématiquement à aller vers les meilleures sources, vers les études les plus récentes, celles qui portent sur le plus de cas, parce qu'elles ont le plus de chances de décrire correctement la réalité. Et là, on va pas se mentir, nos études, notre formation, ça nous a grave aidés. Xavier et moi, on a fait des sciences sociales à Bâle. Steph, lui, il a fait un doctorat de sciences cognitives à l'école normale supérieure. Donc, on a appris à savoir quelles étaient les meilleures sources et à savoir quelles étaient les études scientifiques les plus fiables. Donc, se familiariser avec les différentes sources et leurs différentes valeurs, ça demande du temps. Mais même ça, ça suffit pas. Parce que même quand on va chercher les meilleures études scientifiques ou les meilleurs rapports, ben, il y a un risque terrible. Ce risque, c'est qu'on aille chercher que l'info qui va dans notre sens. Et donc, qu'on passe à côté de toute une partie de la vérité. Et ça, ça nous amène à notre troisième commandement, et vraiment, celui-là, il est hyper important, apprendre à penser contre soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, penser contre soi-même ? Ben, ça veut dire faire un effort conscient pour aller chercher les études qui vont pas dans ton sens, qui prouvent l'inverse de ce qui te plaît. Ça demande un effort particulier à cause d'un biais énorme qu'on a tous, tout le temps, quoi qu'on fasse, le biais de confirmation. Ce biais de confirmation, ça veut dire qu'on accorde tous spontanément plus de poids à n'importe quelle information qui va dans le sens de ce qu'on croit déjà. Ça peut être un avis, une opinion, une étude, un argument, ce que vous voulez. Si ça confirme nos préjugés, si ça confirme nos valeurs, on écoute, on est attentif, on kiffe. Et inversement, si une info contredit ce qu'on pense, ce qu'on croit déjà, on y accorde moins d'attention. On préfère tous, et on est tous comme ça. On préfère tous dire, je te l'avais bien dit, à, ah ouais merde, c'est vrai, faut que je me remette en question. C'est pour ça que nous, quand on fait nos recherches, on s'oblige à faire très 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 attention à ce biais de confirmation. On sait que, inconsciemment, on préférera cliquer sur un rapport ou une étude qui va dans notre sens. On sait que cette étude, elle nous fera plus plaisir. On sait qu'on la retiendra mieux, et on sait qu'on aura plus envie de creuser ses arguments. Donc, on a choisi de se donner une énorme règle pour contrer ce biais de confirmation. Notre règle, c'est de nous forcer, sur tous les sujets, le plus possible, exprès, à aller chercher toutes les études, tous les arguments qui ne vont pas dans notre sens. Et on sait que, plus un sujet est polémique, affectif, politique, plus c'est important de le faire. Pourquoi ? Parce que plus c'est chaud, plus on a envie de confirmer ce qu'on croit déjà. Si on n'avait pas cette règle, on pourrait se croire avoir un avis super, basé sur la science, avoir fait le tour du sujet, mais alors qu'en vrai, on aurait occulté, parce qu'on n'a pas voulu aller la voir à cause de notre billet de confirmation, on aurait occulté toute une partie de la vérité, toute une partie de la science. Et le pire, c'est qu'on n'en aurait même pas eu conscience. Maintenant, je vais vous donner un exemple de ce que ça veut dire pour nous, penser contre nous-mêmes. Eh bien, quand on a vu les lois travail de Hollande et de Macron, on a voulu savoir si flexibiliser, slash, libéraliser le marché du travail, ça faisait vraiment moins de chômage et plus d'emplois, comme Macron, Hollande et tous les libéraux le disent tout le temps. Évidemment que si on ne fait pas attention, nous, on va avoir tendance à privilégier les études scientifiques qui prouvent que, walou, non, ça n'a aucun effet sur le marché du travail ou qui montrent tous les problèmes que pose la flexibilité. Donc, pour contrer cette tendance naturelle, on a fait un effort conscient pour aller voir s'il y avait des études scientifiques qui montraient que flexibiliser le marché du travail, ça faisait baisser le chômage et monter l'emploi. On les a cherchés, on les a trouvés, on les a lus, on les a décortiqués, on a regardé leurs méthodos. Donc, on est allé chercher toutes les études, on est allé lire des études sur tous les contextes, tous les pays, sur plusieurs dizaines d'années, on est allé voir les méta-analyses, rappelez-vous, c'est les études d'études, et la conclusion, c'est que non, flexibiliser le marché du travail, ça a un effet très faible ou nul sur l'emploi. Donc, après tous nos efforts pour penser contre nous-mêmes, le résultat de nos recherches, c'était que non, précariser n'est pas la solution au chômage de masse, c'est faux. Et quand on reprend cette conclusion dans une vidéo, on sait qu'on ne vous donne pas un avis idéologique comme le ferait n'importe quel Christophe Barbier, on sait qu'on vous donne le résultat de recherches complètes et honnêtes. Voilà pourquoi on doit penser contre nous-mêmes sur absolument tous les sujets. Mais évidemment, parfois, ça ne se passe pas aussi bien que dans l'exemple du marché du travail qu'on vient de vous donner, parfois, on se rend compte qu'on s'est trompé. Ce qui nous amène à notre quatrième commandement. Accepter de changer d'avis, c'est notre quatrième commandement. Bah ouais, parfois, en faisant nos recherches, en allant voir toutes les études scientifiques disponibles, eh bien, on se rend compte qu'on s'était trompé. On se rend compte que nos intuitions étaient fausses ou, tout simplement, qu'on avait manqué des informations importantes. Un exemple parfait, mais il y en a d'autres, c'est Bure, le centre d'enfouissement des déchets nucléaires qu'ils veulent construire dans la Meuse. Moi, je viens de l'Est, je suis de Strasbourg. Donc, j'ai pas mal de potes qui sont passés par la ZAD et qui sont très impliqués dans la lutte contre ce projet de site d'enfouissement. Et donc, mon intuition première, c'était plutôt d'être contre, de penser que c'était de la merde de foutre nos déchets nucléaires dans un trou à Bure. La première fois que j'en ai parlé à Steph, il m'a rappelé notre règle. Il m'a dit, « Ok, mais regardons tous les rapports, allons regarder ce que dit la science. » Donc, on a pris le temps d'éplucher tous les rapports sur Bure. On est allé se pencher sur les différentes solutions disponibles pour gérer les déchets nucléaires sur le long terme. Parce que oui, même si on arrête l'énergie nucléaire, il faudra bien en faire quelque chose de nos déchets. Et là, après de longues recherches, après avoir épluché tous les rapports et étudié toutes les solutions disponibles pour gérer les déchets nucléaires partout dans le monde, eh bien, on s'est rendu compte qu'on avait tort. En fait, la solution qu'on propose d'enfuir les déchets à Bure, c'est probablement la solution la plus prometteuse aujourd'hui dans le monde. C'est d'ailleurs bien mieux que ce qu'on fait actuellement avec les déchets nucléaires, c'est-à-dire les garder indéfiniment à la surface. Mais le but de cet exemple, c'est pas de vous donner mille arguments sur la question des déchets nucléaires. Le but, c'est de comprendre qu'il faut être capable d'admettre qu'on a tort quand la science et les rapports vous montrent que les faits vous donnent tort. Il faut être prêt à se remettre en question, à reconnaître qu'on avait tort et à changer d'avis. La clé pour être à la fois engagé et objectif, la clé pour pas être comme ton oncle ou comme Christophe Barbier, c'est de vérifier tout ce que dit la science et ce que disent les meilleures sources et d'être capable d'accepter de changer d'avis si la science te donne tort. Pour nous, chercher à être objectif, c'est aller chercher la vérité même quand elle nous remet en cause. Cette honnêteté intellectuelle, c'est justement un de nos engagements forts, une des valeurs à laquelle on tient le plus. Vous l'aurez compris, d'après nous, la recette pour être vraiment objectif, c'est pas de pas avoir d'avis, d'être neutre, c'est tout simplement d'être honnête. C'est de construire un avis étayé, informé, basé sur les meilleures sources. Et puis, c'est d'être capable de reconnaître quand on a tort et donc de changer d'avis. Mais bien sûr, respecter ces quatre commandements, aller faire des recherches en profondeur, sourcer toutes les infos, se remettre en question, voir toute la science, être capable de bien tester une hypothèse pour voir si on a tort, ça prend un temps de malade, ce qui nous amène au cinquième commandement. Le cinquième commandement, c'est d'accepter de prendre le temps. Construire un vrai avis sourcé et étayé, ça prend un temps de malade, un temps que la plupart des gens n'ont pas et peut-être même n'auront jamais. Faut tout vérifier, tout aller checker, aller voir la science la plus actuelle et en anglais, s'assurer de pas rester dans le confort de ses préjugés, accepter de se remettre en question, ça prend un temps fou. Nous, par exemple, bien comprendre un sujet, ça nous prend des dizaines, voire même souvent des centaines d'heures et j'exagère pas. Prendre du temps pour faire des recherches, c'est vraiment un luxe. Dites-vous que les journalistes du web, ils ont souvent deux à trois articles par jour à pondre. Donc comment voulez-vous qu'ils aient le temps de creuser et de comprendre le sujet ? Et même les journalistes qui font des articles de fond, dites-vous qu'ils ont souvent entre deux et trois jours maximum pour couvrir un sujet. Et encore, on dit pour couvrir un sujet, mais ces deux, trois jours, c'est pour faire les recherches et écrire un bon article. Donc ils ont pas le temps de se faire une idée générale et de bien tout capter, c'est sûr. Et prendre du temps, c'est un véritable investissement. Nous, par exemple, ça fait deux ans qu'on travaille à plein temps sur le nouveau projet Osons Comprendre. Ça fait deux ans qu'on fait des recherches sur le réchauffement climatique, la transition énergétique, l'euro, le pouvoir de l'Union Européenne, qui a le pouvoir en France, qu'est-ce que ça a fait le pouvoir du dollar, la géopolitique, comment est-ce qu'on a décricoté nos services publics et encore, je suis sûr que j'oublie des thèmes. Ça fait deux ans qu'on bosse là-dessus. Et du coup, nos Google Docs, c'est là où on met toutes les références et où on synthétise toutes nos recherches, nos Google Docs, sur chacun des thèmes, ils dépassent les centaines de pages. Du coup, avec ce nouveau projet, on a hâte, je pense qu'on va se régaler. L'idée, avec Osons Comprendre, c'est de vous rendre accessible en vidéo méga digeste tout un taf de fond. L'idée, c'est que vous n'ayez pas à vous galérer avec les milliers d'heures qu'on a passées à détricoter les rapports et la littérature scientifique. En gros, l'idée avec Osons Comprendre, c'est de vous faire gagner du temps. Bon, voilà, on a vu nos cinq commandements pour être à la fois engagés et objectifs. 1, tout vérifier. 2, aller aux meilleures sources. 3, penser contre soi-même. 4, accepter de changer d'avis. Et 5, prendre son temps. Du coup, on va tâcher d'appliquer au mieux ces cinq commandements avec notre projet Osons Comprendre. Notre rêve avec ce site, c'est de réunir une communauté de gens qui veulent vraiment comprendre, qui sont prêts à changer d'avis parfois, qui sont prêts à construire ensemble une réflexion pour trouver ensemble les solutions aux problèmes immenses auxquels on fait tous face. Car le meilleur moyen d'être vraiment béton, de trouver les meilleures solutions, c'est un sixième commandement bonus, c'est de débattre et de réfléchir ensemble. Bah ouais, il ne faut pas se mentir, il n'y a jamais assez de cerveau pour réfléchir aux problèmes immenses comme le réchauffement climatique ou la crise terrible de nos démocraties. Et donc, avec Osons Comprendre, on proposera un live par mois pour échanger ensemble, pour créer une vraie communauté d'arguments qui va se tester, se suggérer des solutions et inventer ensemble des issues à tous les problèmes de merde auxquels on fait tous face. On a méga hâte. Je suis tout content d'avoir partagé avec vous nos cinq commandements pour concilier engagement et objectivité, recherche de vérité. Et puis, en vrai, surtout, je suis tout content d'avoir pu enfin vous en dire plus sur ce projet Osons Comprendre. Là maintenant, il sort dans quelques jours du coup, pour ne pas rater la sortie de notre bébé, n'oubliez pas de laisser votre mail sur www.osonscomprendre.com. Il sort dans quelques jours. On vous dit à lundi pour la sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada